Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, parce qu'en fait souvent en commentaire j'ai des choses comme eux, mais Jésus n'était pas vraiment anarchiste parce qu'il suivait la volonté de son Père. Mais en fait, la volonté de Papa ne lui est pas imposée. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez que jamais Jésus ne dit mon Père m'impose ceci ou cela, et jamais le Père ne lui dit je vais t'imposer ceci ou cela. Mais vous voyez que Jésus, il passe des nuits dans la prière pour rechercher la volonté de son Père. Est-ce qu'il sait que la volonté de son Père, elle est bonne ? La volonté de notre Papa, elle est bonne pour nous, elle n'est pas mauvaise. Est-ce que c'est une volonté oppressive ? Non, ce n'est pas une volonté oppressive, c'est une volonté libératrice. Donc notre Papa nous libère, et il envoie son Fils libérer, vous voyez, il envoie les libérés, libérer les prisonniers, les captifs, comme il le dit. J'ai été ouin pour libérer les captifs et les prisonniers. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, le message anarchiste, bien sûr, le mot anarchie n'existait pas à l'époque, mais le concept anarchiste est complètement compris dans le message que Jésus apporte. Le message que Jésus apporte est un message anarchiste en fait, de liberté, d'égalité, de fraternité, de la vérité en fait. Ce n'est pas du tout la même chose qui est selon ce qui est écrit sur le fronto de nos mairies. Mais, c'est la vraie liberté, la véritable égalité et la véritable fraternité. Voilà, donc ça, c'est le message anarchiste. Vraiment, il est contenu dans la volonté du Père. Donc quand on me dit, mais Jésus n'était pas vraiment anarchiste parce qu'il ne suivait pas la volonté du Père, mais comprenez que la volonté du Père, même si le mot anarchie n'existait pas, l'anarchie, l'idéologie anarchiste est contenue entièrement dans la volonté du Père. Donc vous ne pouvez pas dire que Jésus n'était pas entièrement anarchiste parce qu'il suivait la volonté de son Père de répandre cela sur la terre et de nous libérer vrais réellement. Voilà, soyez bénis. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada